Enregistrement sur l'ordinateur. Je vais enregistrer. Ça y est, je vois enregistrement. Voilà, la petite lumière rouge. Un grand merci d'avoir mis l'alerte sur le sujet. L'objet de notre vidéoconférence, et je vais prendre la parole juste de deux ou trois minutes, pas plus, avant de la laisser d'abord à Alain et ensuite à Ludo, c'est donc une formation, comme le mouvement, on a organisé un certain nombre depuis plusieurs mois, qui permet justement d'aborder un certain nombre de sujets de manière plus facile qu'auparavant, merci la pandémie, avec les réunions physiques que l'on pouvait faire. Et donc, je pense que le succès de ces visions conférences fait qu'on a plutôt envie de continuer et il y a un certain nombre d'autres réunions qui sont prévues, notamment une, je pense, fin mai, début juin, sur les Kurdes, qui est en cours d'organisation. Je voudrais également dire qu'il existe au niveau français un collectif qui s'appelle le collectif Non à l'OTAN, Non à la guerre, d'une cinquantaine d'organisations, des partis politiques, des syndicats, des associations, qui existent depuis à peu près 12 ans, en gros depuis un petit peu avant le contre-sommet de Strasbourg, dans lequel nous avons tous des souvenirs olfactifs un peu vifs avec les lacrymogènes. Et donc, ce collectif fonctionne depuis ce temps et se réunit de manière assez régulière à une fréquence qui dépend, bien sûr, de l'actualité et de ce sur quoi il faut que l'on travaille. Donc, ce collectif est animé par le mouvement de la paix. J'en assure pour le moment cette animation, mais je crois que c'est important que ces cinquante organisations continuent à travailler ensemble sur le sujet. Il y a également un site Internet qui est dédié à ce collectif qui s'appelle autantnon.org. Alors, je le dis parce qu'il a changé de nom il y a quelques semaines, non, quelques mois, et donc peut-être que vous avez essayé de vous joindre sur l'ancien nom, malheureusement, en vain. Donc, je vais passer la parole, donc en premier temps, à Alain Rouy, qui va faire un peu un historique, parce que je crois qu'il est assez utile que l'on rappelle ce qu'est l'OTAN, comment il est né. Il y a un certain nombre de fausses informations sur le sujet, et Alain va nous les redresser. Dans un deuxième temps, on parlera des enjeux actuels. Donc, en 2021, l'OTAN a évolué, donc on expliquera comment, et donc on verra le point sur lequel nous sommes actuellement. Et là, on le fera un peu à deux voies avec Ludo et moi. Et ensuite, nous parlerons de ce qui est en train de s'organiser, de ce qui deviendra, on espère, un contre-sommet, comme il y en a eu un certain nombre, donc à Bruxelles, au mois de juin, puisque le sommet est prévu le 14 juin. Donc, je ne vais pas vous, oui, juste pour terminer, donc après, on devrait avoir trois quarts d'heure environ de débat, de questions-réponses ou d'interventions complémentaires, en renouvelant juste le fait de demander d'être brefs, de manière à ce que nous puissions être nombreux à intervenir et à dire ce qu'on a envie, à ce qu'il nous paraît important de dire. Donc là, nous sommes 42 et je passe la parole à Alain Rouy. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler de l'OTAN, faire un espèce de retour sur l'histoire de l'OTAN. L'OTAN est née pendant la guerre froide et je dirais même est née de la guerre froide. C'est un produit de la guerre froide. Et donc, il est important de se remémorer le contexte de sa création. Qu'est-ce que l'OTAN ? C'est une organisation politico-militaire qui a été mise en place par un traité, le traité de l'Atlantique Nord, on l'appelle aussi traité de Washington, du 4 avril 1949. Ce traité est entré en vigueur en août 1949. Comment se présente ce traité de Washington ? Comme un traité de défense collective de la zone de l'Atlantique Nord. Donc, les pays qui le signent ont pour objectif de défendre en sorte la zone Atlantique Nord. Alors, ils le défendent contre quoi ? Pas contre la menace communiste, représentée par l'expansion de l'influence de l'Union soviétique en Europe orientale. Il y a eu deux éléments décisifs qui ont accéléré la conclusion de ce traité de l'Atlantique Nord. Premièrement, c'est le refus du plan Marshall par la Tchécoslovaquie et l'arrivée au pouvoir des communistes tchécoslovaques en février 1948, ce que certains appellent le coup de Prague, ou un des coups de Prague, puisque dans l'histoire tchèque, il y a beaucoup de coups de Prague. Le dernier en date, disons. Alors, ça, c'était un élément, cette prise du pouvoir par le Parti communiste tchécoslovaque en février 1948. Et puis, un autre événement, c'était le blocus de Berlin, qui dure de juin 1948 à mai 1949, qui était la première grande crise de la guerre froide. Et donc, après la victoire de 1945, on est très, très vite passé à la rivalité entre les deux puissances principales de la victoire anti-nazis, à savoir les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, ces événements de 1948-1949 ont précipité la signature de ce traité de Washington. Et 12 pays, donc, les 12 pays fondateurs de l'OTAN ont signé ce traité. Ces 12 pays, c'était, outre les USA et le Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, du côté européen, c'était la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni et le Portugal, ce qu'on appelait le monde libre. Enfin, même s'il y a le Portugal dedans, qui n'était pas particulièrement reluisant en matière de démocratie, puisque c'était celui de Saint-Lazare. Mais enfin, c'est ce que les signataires appelaient le monde libre. Donc, ces pays signent ce traité qui lance l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Alors, la caractéristique de cette organisation, c'est que c'est une alliance qui n'est pas simplement militaire, mais qui est politico-militaire. Elle a un côté politique, elle a une idéologie, la défense du monde libre. Et puis, elle a les moyens pour cette défense du monde libre, c'est l'emploi de la force armée pour rétablir la sécurité qui serait menacée, donc l'utilisation des armes. Alors, évidemment, ça, c'était contraire à la charte des Nations Unies. Alors, on a fait une interprétation abusive de l'article 51 de la charte des Nations Unies qui parle du droit ou qui consacre plutôt le droit à la légitime défense et éventuellement à la légitime défense collective. Mais pour avoir un droit de légitime défense, encore faut-il qu'il y ait eu attaque et puis il faut aussi que c'était constaté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, ça, évidemment, on passe dessus. Et donc, ce qui fait que l'OTAN, dans le traité de Washington, se réclame de l'ONU, mais en, évidemment, donnant une interprétation fausse et qui est contraire à l'esprit de la charte, puisque l'utilisation de la menace de l'emploi, en particulier de l'arme nucléaire, que les Américains détiennent depuis 1945, la doctrine de la dissuasion, tout ça est totalement contraire à la charte, alors que ce sont les moyens d'action qui sont prévus par l'OTAN. Donc, d'ailleurs, si vous en voulez en savoir plus et plus argumenter sur l'illégalité au regard du droit international de l'OTAN, je vous renvoie à l'ouvrage de Roland Veil sur l'illégalité de l'ONU. C'est un ouvrage auquel nous renvoyons souvent. Et qui est dans la boutique du mouvement de la paix, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, voilà le point de départ, ce traité, ce traité dirigé contre l'URSS. Et alors, il est important de souligner que, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'OTAN n'est pas une réponse militaire au pacte de Varsovie, parce que le pacte de Varsovie n'existait pas, il ne sera conclu qu'en 1955, six ans plus tard, non, ce n'était pas une alliance militaire qui répondait une alliance militaire, c'était bien une alliance politico-militaire, un instrument politique qui visait à souder le bloc occidental derrière et autour des États-Unis. D'ailleurs, l'article 2 du traité de Washington porte sur la coopération économique et culturelle. Et il s'agit de défendre les valeurs occidentales. Il s'agit en fait, pour les États-Unis, d'établir leur hégémonie économique et culturelle. Et ça leur a d'ailleurs pas mal réussi dans les années 50, avec le plan Marshall, entre autres, mais aussi avec cette forte présence. Alors là, est-ce qu'on me voit ? Oui. Donc, c'est ça que je voudrais vous demander de retenir. Au-delà d'être une alliance militaire, l'OTAN est un instrument politique de l'hégémonie américaine pendant la guerre froide. Et alors, c'est important parce que cette hégémonie, c'est évidemment vis-à-vis de l'autre camp, du camp socialiste vis-à-vis de l'URSS, mais c'est aussi vis-à-vis de ces pays membres, puisque l'hégémonie s'impose aussi aux pays. Alors, il y avait 12 membres fondateurs. En 1951, adhèrent en plus la Grèce et la Turquie. En 1954, la RFA, après l'échec de la Communauté européenne de défense et le réarmement de l'Allemagne, l'admise à l'OTAN. Et enfin, en 1981, après la chute de Franco, l'Espagne. Donc, jusqu'à la fin de la guerre froide, il y aura 16 membres de l'OTAN, dont 14 Européens, et puis les USA et le Canada. Alors, je voudrais revenir sur un aspect particulier qui concerne la France et la place de la France de l'OTAN, qui justement répond à cette caractéristique de l'hégémonie américaine, qui était totalement contestée par le général de Gaulle. De Gaulle, qui ne mâchait pas ses mots, disait en 1966 qu'il refusait, je cite, « le protectorat américain organisé en Europe sous le couvert de l'OTAN ». On ne peut pas être plus direct. Et il réclamait que la France soit considérée comme une alliée et non pas comme une vassale. Et donc, après avoir manifesté ses désidératas lors de son retour au pouvoir, et n'avoir pas obtenu grand-chose de la part de l'OTAN, il a décidé, le général de Gaulle, le retrait du commandement intégré de l'OTAN en 1966, la fermeture du siège de l'OTAN, qui était maintenant, c'est l'université Dauphine, place Dauphine, et puis la fermeture des bases américaines. Certains mois, moi j'ai une cousine qui avait épousé un GI, et ben voilà, ils sont partis en Allemagne, etc. Enfin bref, ceux qui ont vécu ça se souviennent encore de l'année 1966, qui effectivement marquaient une grande volonté de refus de l'hégémonie américaine par le général de Gaulle. Mais il faut aussi souligner que la France est restée membre du Conseil de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire qu'elle est restée membre de l'Alliance, ce qu'on a appelé aussi l'Alliance Atlantique, ou l'Alliance Euro-Atlantique, on dit aussi, enfin il y a plusieurs mots pour décider, désigner ce traité de Washington. Et la France est donc restée membre de, si vous voulez, de l'appareil politique de l'Alliance, mais elle s'est effectivement retirée du commandement intégré. Alors après, il y a eu des accords de coopération avec les forces de l'OTAN, entre les forces armées françaises, qui ont un peu atténué ce retrait, et puis de président en président, on a renforcé les accords avec l'OTAN, jusqu'à 2009, où Sarkozy a annoncé le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Voilà pour cette, à très rapide, cette première période de l'OTAN, qui va de 1949 à 1989, qui est donc l'OTAN de la guerre froide. Évidemment, en 1989, avec l'effondrement de l'URSS et du bloc socialiste, avec la disparition du pacte de Varsovie de 1955, c'est une autre OTAN qui va voir le jour, d'abord parce qu'il faut qu'elle justifie le maintien de son existence, puisque c'est une alliance prétendument défensive contre la menace soviétique. S'il n'y a plus de menace soviétique, eh bien, il n'y a plus de justification au maintien de l'existence de l'OTAN. Donc, mais comme je l'ai souligné, l'OTAN, ce n'était pas qu'une alliance militaire, c'était aussi un instrument au service des USA. Et les USA n'étaient pas particulièrement disposés à abandonner cet instrument de leur hégémonie. Et comme je vous l'ai dit, parce que ça ne servait pas non plus qu'à contrer un adversaire, ça servait aussi un peu, comme le disait De Gaulle, à vassaliser les alliés. Alors, on a connu une période très brève, malheureusement euphorique, en 89-90, quand l'effondrement du mur, et puis l'effondrement du système soviétique. Alors là, on parlait des dividendes de la paix, le camp occidental célébrait la victoire du monde libre, c'était la fin de l'histoire, tout ça. Et donc, on a pu penser qu'effectivement, les dividendes de la paix, comme on disait, ça voulait dire qu'on allait moins dépenser pour la défense, etc. Mais l'OTAN, elle n'était pas disposée à disparaître, au contraire, il fallait qu'elle justifie sa pérennité. Et bien vu, on a entendu parler d'un monde qui n'était pas bien sûr, qui était de plus en plus chaotique, et le grand slogan de l'OTAN pour légitimer sa survie, c'était d'assurer la sécurité de ses États membres. Et puis, pour assurer la sécurité, on a assez vite trouvé un nouvel ennemi qui était le terrorisme international. D'ailleurs, les attentats du 11 septembre 2001 aux USA ont été un accélérateur de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, c'était des États terroristes, et ça a été l'occasion pour l'OTAN, pour la première fois de son histoire, ce qui n'était jamais arrivé pendant la guerre froide, de faire appel à l'article 5 du traité de Washington, qui stipulait que toute attaque contre un pays membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les pays signataires. Donc, ça a justifié que tous les pays de l'OTAN aillent ensemble en Afghanistan, en coalition militaire, et donc c'est un peu presque paradoxal que cette alliance qui avait été cococtée est contre une attaque soviétique, elle est servie contre une attaque terroriste. En tout cas, le déclenchement de l'article 5 du traité n'a eu lieu qu'une fois, c'était à propos des attentats du 11 septembre, pour justifier que la coalition qui allait se battre en Afghanistan soit mise sur pied, en application de l'OTAN. Ce n'est pas les pays européens qui ont appelé les Américains à l'aide pour se défendre, c'est l'Amérique qui a impliqué les pays européens pour la défense de ses intérêts. D'ailleurs, illustrant presque ce que de Gaulle avait dit, je ne veux pas que la France soit impliquée dans un combat qui n'est pas le sien. Alors, peut-être que c'était celui de la France, l'Afghanistan, mais enfin, c'était en tout cas pas son existence ni son territoire qui était mis en jeu et pour lequel cet article 5 a été déclenché. C'est assez intéressant, donc, que cette fabrique de l'ennemi, ce n'est pas une fabrique totalement artificielle, mais cette utilisation des attentats pour fabriquer le nouvel ennemi qui mettait en danger la sécurité du monde, à savoir le terrorisme. Mais il n'y a pas eu que le terrorisme qui est bientôt devenu un élément d'insécurité pour les dirigeants de l'OTAN. Et donc, tout ce qui mettait en cause les intérêts économiques de l'Occident, mais en premier lieu des États-Unis, devenait une source d'insécurité qui justifiait donc que l'OTAN intervienne. Alors déjà, pendant toute cette deuxième période, à part ce grand slogan de la sécurité, on a vu aussi que l'Orient, que l'OTAN, s'est élargie au pays du Bloc de l'Est. Alors ça, c'était totalement contraire aux promesses qui avaient été faites à Gorbatchev. On lui avait dit même qu'il n'y aurait même pas d'OTAN même sur le territoire de l'Allemagne de l'Est. Oui, bon, de la moralité, l'OTAN s'est étendu jusqu'aux frontières de la Russie. Donc ça s'est fait par vagues successives. En 1999, Tchéquie, Hongrie, Pologne. En 2004, Bulgarie, les Pays-Baltes, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. En 2009, Albanie, Croatie. En 2019, là où on se rapproche de notre époque, le Monténégro. Et l'année dernière, en 2020, la Macédoine du Nord. Et maintenant, on est passé des 12 des origines aux 16 de la fin de la guerre froide, aux 30 membres qui sont maintenant membres de l'OTAN, 30 pays membres de l'OTAN. Donc, un élargissement au pays des blocs de l'Oeuvre. Donc, une extension du champ de l'OTAN. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de cette deuxième période. L'autre caractéristique, c'est l'approfondissement des liens avec l'Union européenne. L'Union européenne et l'OTAN ont des liens qui ont été consacrés par le traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas de composante militaire au traité européen, au traité de l'Union européenne. Maintenant, c'est possible depuis le traité de Lisbonne, mais dans le traité de Lisbonne noir sur blanc est consacré le rôle de l'OTAN, de l'Alliance atlantique. Et puis, enfin, dernière caractéristique de cette deuxième période de l'OTAN, la période post-guerre froide, c'est un rôle d'interventionniste, donc, au nom de la sécurité, dans des conflits en tous lieux, dans le monde. Alors, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, c'est l'OTAN qui est intervenue contre la Serbie, et puis il y a eu, après, toutes les opérations, donc, en Asie, au Proche-Orient, en Afrique, et donc l'OTAN, petit à petit, prenant le rôle de l'ONU. Alors, parfois, avec un mandat de l'ONU, enfin, un mandat plus ou moins clair, on se souvient de la Libye ou une résolution du Conseil de sécurité votée, ou parfois, il y a des abstentions. Puis, alors, quand il n'y a pas l'aval de l'ONU, ils interviennent sans l'ONU, comme en Irak, et comme partout. Donc, les Américains se servent de l'OTAN comme cet instrument pour se projeter un peu parti dans le monde avec leurs alliés européens, pour régler par la force, alors, évidemment, de manière totalement contraire à la charte de l'ONU, et même, comme je le disais, parfois, se substituant à des décisions de l'ONU pour régler des problèmes, enfin, régler des problèmes, ils n'en règlent jamais, évidemment. Donc, nous avons une OTAN de la première période qui se voulait défensive contre les menaces, qui s'est transformée en une alliance politico-militaire toujours, mais cette fois offensive, garante d'une sécurité globale, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans le monde entier, qui peut intervenir partout sur la planète pour gérer les crises. Alors, appliqué à l'Europe, ce principe de sécurité, ça a conduit non seulement à l'élargissement de l'OTAN que j'ai dit, mais au déploiement de nouveaux armements et à des manœuvres jusqu'aux frontières de la Russie, devenus ou décrétés éléments qui menacent la sécurité pour nos pays. Donc, les déploiements des boucliers antimissiles en Roumanie et en Pologne, les manœuvres aux frontières de la Russie, la renonciation au traité de limitation des euromissiles, comme on disait quand on se battait contre, c'est-à-dire les missiles à portée intermédiaire. Donc, tout cela a conduit à des augmentations des tensions en Europe. L'OTAN n'est plus, enfin, sous le couvert de la sécurité, est surtout devenu un élément d'insécurité au niveau de l'Europe. Et puis, alors maintenant, et c'est ça dont vont parler les autres orateurs, l'OTAN a franchi une nouvelle étape, une troisième étape, peut-être, qui est le déploiement à l'échelle mondiale. L'OTAN a conduit jusqu'ici ce que Nils Sanderson, qui est présent parmi nous, appelle des guerres asymétriques, c'est-à-dire des guerres où il y a une disproportion entre les moyens dont dispose l'OTAN et les moyens des adversaires. Maintenant, elles s'apprêtent peut-être dans cette nouvelle étape qui commence à des guerres interimpérialistes, des guerres à de haute intensité, mais c'est ce qui va venir maintenant. Donc, je me résume et je conclue en reprenant les trois phases historiques que j'attribue aussi à Nils Sanderson qui nous a fait un papier il n'y a pas longtemps au collectif français non à l'OTAN, non à la guerre. Après l'OTAN atlantiste, première période de 1949 à 1989, l'OTAN atlantiste dirigée contre l'URSS, prête à résoudre par la guerre la contradiction entre le capitalisme et le socialisme. après l'OTAN de l'après-guerre froide de 1990 jusqu'à maintenant, cette OTAN qui était devenue le fer de lance militaire des USA de l'Occident hégémoniste en mesure de se projeter dans le monde entier pour résoudre par la guerre les problèmes qui peuvent mettre en cause son hégémonie, on arrive à une OTAN qui est confrontée aux contradictions interimpérialistes mondialisées entre les USA, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe. Comment l'OTAN tente-t-elle de s'adapter à cette nouvelle réalité ? Il y a des études, des analyses qui sont faites par l'OTAN elle-même, ça s'appelle le document OTAN 2030, il y a les actions que conduit l'OTAN, et bien je laisse pour cela la parole à Yves-Jean et à Ludo. Voilà pour ma partie. Merci, merci Alain de cette clarté. Donc effectivement le texte auquel Alain a fait référence de Nils Sanderson est sur le site internet que j'évoquais tout à l'heure OTANNONTOUTACOLÉ.ORG et Nils a sorti récemment un livre tout à fait intéressant que vous devez voir à l'envers qui s'appelle Le capitalisme c'est la guerre donc qui détaille de manière extrêmement importante et intéressante tout le rôle qui a pu être joué. Donc je passe la parole maintenant à Ludo de Brabandère donc de de Lavred là alors je ne sais pas où il est Ludo je suis là je suis là mais je écoute tu as la parole Ludo merci merci bonjour tout le monde voilà je je merci de me donner l'occasion de partager mes points de vue sur l'OTAN et les implications de sa politique pour les états membres et je crois Alain déjà bien décrit les conséquences d'être membre de l'OTAN mais aussi ce qui signifie l'OTAN dans le monde et la mondialisation qui a commencé la mondialisation de l'OTAN qui a commencé en fait après la chute de mur mais dans ma contribution je voudrais me concentrer plutôt sur le rapport OTAN 2030 je ne sais pas s'il est traduit en français mais je le traduis Unis pour une nouvelle ère quelque chose comme ça ça doit être qui a été publié par un groupe de dix ans soi-disant experts dix membres des experts à la demande du secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg et ces experts ont formulé 138 recommandations sur la manière dont l'OTAN devrait s'adapter pour la prochaine décennie et si vous tape OTAN 2030 sur internet vous trouverez le rapport en tout cas c'est en résume je résume ça peut-être disons que c'est un programme militariste dangereux dans mon avis qui sera discuté lors du prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à Bruxelles le 14 juin on est mal avec ce quartier général qui a coûté un milliard d'euros c'est la troisième sommet de l'OTAN qui aura lieu les dernières quatre années mais en tout cas le 14 juin pour développer principalement je crois normalement l'agenda officiel n'est pas encore publié la nouvelle stratégie de l'OTAN pour les années à venir comme l'habitude comme d'habitude de l'OTAN prétend d'agir comme une organisation de sécurité mais en réalité elle cherche à perpetuer comme elle a déjà expliqué et à renforcer le rôle hégémonique d'alliance une partie importante du rapport est consacrée à la prétendue menace de la Russie et de la Chine en tant que rivaux systémiques d'abord Russie peut-être depuis 2014 les déclarations du sommet de l'OTAN consacrent des pages entières au danger russe un pays qui dispose d'un budget de défense qui représente à peine 7% de celui des états membres de l'OTAN néanmoins l'OTAN cultive des perceptions exagérées des menaces militaires russes dans le cadre idéologique de l'OTAN il y a peu de place pour la critique de son propre comportement et c'est remarquable mais incroyablement remarquable dans tous les rapports on accuse tout le monde de tous mais il n'y a aucun point de critique ou presque pas de critique sur le propre comportement et cela par rapport à la Russie vaut par exemple pour l'expansion territoriale de l'OTAN vers la frontière russe ou les frontières russes les déclarations selon lesquelles l'Ukraine et la Géorgie deux anciens états soviétiques pourraient éventuellement devenir membres de l'OTAN les manœuvres régulières en Ukraine le développement d'un bouclier antimissile le déploiement des troupes de l'OTAN en Pologne et dans la Baltique pour n'en nommer que quelques-uns en l'Inde déjà aussi fait référence à cela j'aimerais bien quand même regarder un peu plus profond ce qui se passe de ce qui passe maintenant en Ukraine parce que c'est exactement dans ce mécanisme que les confrontations possibles militaires se passent si on regarde la situation actuelle en Ukraine et aux alentours selon la propagande de l'OTAN très répétée dans nos médias occidentaux il s'agit toujours d'une agression agression russe et c'est vrai que la politique de la Russie est en partie façonnée selon la logique militaire voire leur politique de Crimée la réaction militariste aux provocations occidentales le soutien souvent contradictoire et douteux au mouvement du Donbass et de Lugansk mais néanmoins c'est le comportement provocateur de l'OTAN qui est principalement responsable de la détérioration de la situation qui pourrait dégénérer en une dangereuse guerre régionale à partir de 2015 l'OTAN renforce ses liens avec l'Ukraine grâce à divers programmes et exercices militaires conjoints face à la néphosité croissante de la Russie en janvier et maintenant je fais référence aux événements actuels en janvier 2021 le président ukrainien Zelensky a signé une loi autorisant les troupes étrangères à s'engager dans des manœuvres multinationales et plus précisément cela concerne huit exercices différents auxquels participent 21 000 soldats d'Ukraine et 11 000 soldats de l'OTAN notamment des États-Unis du Royaume-Uni de Pologne et de la Roumanie à peu près au même moment le gouvernement d'Ukraine a également annoncé des plans au siège de l'OTAN il a fait ça ou le ministre des affaires étrangères de l'Ukraine pour la construction de deux bases navales dans la mer Noire et dans la mer d'Azov avec citation l'aide financière britannique et le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg a accompagné cette décision en déclarant que et je cite nous devons comprendre que la mer Noire est d'une importance stratégique pour l'OTAN et ses alliés et en janvier les États-Unis ont également déployé des navires des guerres américaines dans la mer Noire pour faire partie d'une citation présence avancée renforcée selon le général Todd Walters le plus haut gradé de l'OTAN en Europe et ces provocations ne sont guère mentionnées par les décideurs politiques occidentaux ni par les médias mais voilà une des explications pourquoi la Russie a rassemblé des troupes à la frontière avec l'Ukraïne en d'autres termes alors que le rapport 2030 met régulièrement en garde explicitement contre les campagnes de désinformation de la Russie et de la Chine il ne fournit et ça se sent surprise aucune interprétation ni ne comprend la perspective russe sur le contexte sécuritaire en Europe et ça c'est pas nouveau c'est quelque chose qui était déjà pendant la guerre froide mais Chine la place de premier plan accordée à la Chine dans la doctrine de sécurité de l'OTAN qualifiée de rival systématique à spectre complet ça c'est plutôt nouvel la Chine est une puissance montante mais on peut lire la nature de la politique étrangère militaire chinoise d'une manière plus nancée contrairement aux Etats-Unis la Chine n'est pas du tout un acteur mondial sur le plan militaire le pays n'a qu'une seule base militaire à l'étranger étranger les Etats-Unis en ont des centaines 800 800 et même plus les Etats-Unis ont 21 porte-avions pour donner un autre exemple qui patrouille dans le monde y compris dans la mer de Chine c'est la Chine méritée je ne sais pas en français comment on dit et la Chine on en a deux l'OTAN blâme la Chine pour le renouvellement de son arsenal nucléaire mais ce sont les Etats-Unis qui sont de loin le plus grand qui ont le plus grand programme de modernisation nucléaire en cours d'une valeur de 1700 milliards de dollars pour les 30 ans à suivre l'arsenal nucléaire de la Chine est 20 fois plus petit que celui des Etats-Unis et Beijing c'est vrai a beaucoup investi dans son appareil militaire mais tout comme la plupart des Etats-membres de l'OTAN et quand on voit le rapport de CIPRI qui a été publié la semaine passée on voit que le croisement des budgets militaires de l'OTAN vont beaucoup plus fort surtout des Etats-Unis que la Chine le budget de la défense de la Chine représente un tiers de celui des Etats-Unis et moins d'un quart de celui de l'OTAN la Chine a connu un certain nombre de conflits confrontalières au cours des dernières décennies dont certains ont une dimension militaire plus ou moins mais loin d'être sur une échelle géographique et d'intensité comme les conflits violents impliquant les Etats-Unis et d'autres membres de l'OTAN et l'OTAN elle-même bien sûr donc pour résumer par rapport à la Chine l'OTAN semble vouloir empêcher la Chine de revendiquer la position dominante économique pas seulement militaire mais économique et commerciale des Etats-Unis et de l'Europe dans le monde en d'autres termes la Chine n'est pas autorisée à faire ce que les Etats-membres de l'OTAN font depuis des décennies et puis je voudrais dire encore un petit mot sur les armes nucléaires ou la politique nucléaire parce que ça a aussi une place dans le rapport 2030 le rapport brise également l'illusion selon laquelle l'OTAN prend au sérieux le désarmement nucléaire et encore je cite de ce rapport nous soulignons c'est ma traduction de l'anglais nous soulignons également que l'OTAN continue de jouer un rôle essentiel dans le maintien de la dissuasion et de la défense conventionnelle et nucléaire par le biais des arsenaux nucléaires alliés et des déploiements avancés des Etats-Unis d'armes nucléaires en Europe donc c'est la position que l'OTAN défend déjà dès le sommet de Lisbonne et c'est la première fois et c'est important peut-être dans cette discussion que l'OTAN s'appelle une alliance nucléaire les experts sont sans aucun doute préoccupés par l'impact de la nouvelle traité d'interdiction des armes nucléaires donc le TIAN sur la politique nucléaire de l'OTAN et c'est vrai si un seul Etat membre adhérait au traité cela pourrait mettre fin à la solidarité nucléaire autoproclamée dans l'alliance et érodée et ça c'est important la légitimité de la possession d'armes nucléaires par les Etats dotés d'armes nucléaires de l'alliance et je rappelle qu'en décembre l'année passée l'OTAN a vraiment sorti une position le 15 décembre sur le TIAN et c'est vraiment une menace presque aux Etats qui osent peut-être réfléchir ou considérer de signer la traité d'interdiction des armes nucléaires avec plusieurs points de vraiment désinformation de ce que le TIAN est donc pour conclure il y a de nombreux problèmes dans le rapport que l'OTAN aborde avec des approches militaristes unilatéral ou comme moyen d'étendre son influence mondiale au service des entrées des pays membres depuis 2014 l'OTAN et ils ont utilisé la politique ce qui est passé au crime et l'Ukraine l'OTAN oblige les Etats membres à augmenter encore les budgets et les investissements militaires donc par exemple tous les pays devraient consacrer 2% de leur PIB à la défense et c'est la France qui a réussi maintenant de l'avoir plus ou moins si j'ai bien compris le dernier rapport de l'OTAN la Belgique est moins encore en dessous on est encore un mauvais élève pour l'OTAN mais aussi à conserver les armes nucléaires et à militariser la sécurité elle continue elle continue de le faire malgré le COVID-19 donc on voit l'augmentation du budget militaire très fort par exemple ils ont passé de 896 à 1028 milliards de dollars entre 2014 et 2020 et c'est surtout les pays européens qui ont augmenté le budget militaire c'est grâce à ça que ça a augmenté les dernières années l'ensemble de l'OTAN est responsable de 55% des dépenses militaires mondiales et ça augmente encore leur part sans doute pour les années suivantes en d'autres termes l'OTAN empêche les états membres individuels de choisir le désarmement la dénucléarisation le dialogue politique et la sécurité coopérative elle ignore les causes profondes des conflits et choisit des approches militaristes sans même considérer son propre rôle dans la création de l'insécurité en fait c'est l'organisation d'insécurité la plus importante au monde il y a beaucoup d'exemples comme par exemple les états membres de l'OTAN sont responsables des deux tiers du commerce mondial des armes avec des pays en guerre comme l'Arabie saoudite comme principale destination voilà un petit exemple pour une organisation qui prétend être une organisation sécuritaire l'OTAN 2030 se traduira par une nouvelle doctrine de sécurité qui sera approuvée lors du prochain sommet de l'OTAN à Bruxelles et c'est une recette pour encourager une nouvelle guerre froide une course aux armements nucléaires et armements en général et plus de guerres en bref le rapport prouve à nouveau que l'OTAN est un instrument du complexe militaro-industriel qui met en danger la sécurité humaine et un monde juste et pacifique et pour vraiment conclure un petit mot sur le mouvement de paix là-dedans donc depuis 2008 le mouvement international pour la paix comme Yves-Jean a déjà expliqué donc ça a commencé à Strasbourg organise des contre-sommets pendant chaque sommet de l'OTAN le mouvement pour la paix dans mon avis a la responsabilité de faire connaître le vrai visage de l'OTAN à la population et c'est pas évident vu la dominance de mainstream politique des médias et tout ça leur position l'alliance militaire est un instrument pour renforcer l'hégémonie mondiale de l'Occident contre les grandes puissances rivales ça c'est clair je crois maintenant et ce n'est pas un agenda pour la paix mais pour le pouvoir si nécessaire avec la violence les plans sont encore prématures on est dans ce réseau not to war not to NATO donc non à la guerre non à l'OTAN mais en principe il y aura deux bignères vu la mesure qu'on vit encore et la pandémie ça sera virtuel par internet il y aura deux webinaires le dimanche 13 juin c'est pour le moment le plan préliminaire donc un sur l'analyse de l'OTAN et l'autre pourquoi et comment nous devrions arrêter l'OTAN et quel instrument comment le faire et le lundi donc c'est la journée même du sommet il y aura une sorte de coin de conférencier d'activistes éminents et moins éminents digital et une action virtuelle en anglais on parle de Twitter Storm donc je ne sais pas c'est une tempête de Twitter donc on invite tout le monde pendant le sommet de passer des messages à Stoltenberg pour vraiment remplir l'espace Twitter avec des messages contre l'OTAN et bien sûr on va aussi essayer de faire une action de rue devant le siège de l'OTAN si cela réussit j'espère en tout cas que notre voix sera distribuée et entendue merci beaucoup merci merci Ludo c'est très clair ce que tu nous as dit donc je vais passer la parole à ceux qui la souhaiteront s'il y a des questions à poser je voudrais juste insister rappeler un ou deux points donc tout ce que Ludo vient de nous dire sur ce qui est en préparation pour le contre-sommet c'est clair qu'on va le diffuser de la manière la plus large dans le mouvement et dans le collectif anti-OTAN au fur et à mesure que les choses se mettront en place et ce qui paraît important aussi c'est comme d'ailleurs on l'avait fait au sommet contre-sommet précédent c'est de voir comment les comités du mouvement de la paix peuvent dans leur ville dans leur département accompagner et montrer d'une manière ou d'une autre combien on est très opposé à l'OTAN c'est une ça c'est un point important donc à suivre on parlait des budgets je suis en train là de faire une petite synthèse des chiffres du CIPRI avec le point sur les différents budgets bon de très loin ce sont évidemment les Etats-Unis par habitant c'est Israël qui a le budget le plus important et en numéro 2 c'est les USA et donc ce qui apparaît mais je ne vais pas je ne vais pas tout dire maintenant ce qui apparaît c'est qu'on assiste à une augmentation des budgets militaires en Asie du Sud-Est de manière considérable y compris dans des petits pays entre guillemets comme Taïwan Singapour ou ça qui montre bien que le nouveau champ de bataille prévu est dans le Pacifique et je pense particulièrement à l'Inde qui est un des pays où l'augmentation des budgets militaires est les plus important quand on voit tous les jours ou qu'on entend à la radio ou à la télévision le drame que ce malheureux pays est en train de vivre avec la Covid donc juste un dernier petit chiffre et je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas alors l'Ukraine l'OTAN est présente dans l'Ukraine sous forme de bandes de milices privées depuis les années 90 et donc c'est une vieille histoire que celle de l'Ukraine avec l'OTAN et l'OTAN intervient par la bande et en fait toutes les actions qui sont menées contre le Donbass actuellement sont surtout le fait de milices et juste pour terminer sur les budgets tu as évoqué là les budgets entre l'OTAN et la Russie par exemple il y a un autre chiffre qui est très important Alain évoquait les Nations Unies le rapport entre le budget de l'OTAN et le budget des Nations Unies est de 130 environ peut-être un peu plus maintenant et donc le budget de l'OTAN est 130 fois supérieur 130 fois c'est gigantesque supérieur à celui des Nations Unies donc ça mesure bien tout le champ qui est devant nous pour se battre contre cette abomination que peut être l'OTAN donc j'arrête pour le moment et je passe la parole à qui veut bien la demander alors soit de manière soit de manière orale soit également si vous le souhaitez de manière par écrit en utilisant la discussion le chat pour parler français qui est là donc la parole est à vous pour le moment donc vous avez en bas de votre écran une petite icône participant et alors attendez parce que là oui non ça a changé vous avez c'est dans le réaction c'est dans réaction oui voilà dans réaction tout à fait à droite vous avez levé la main donc ça c'est pour demander la parole et vous avez sinon un pouce levé pour dire que vous êtes complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit ou des applaudissements ou un petit coeur donc pour demander la parole vous levez la main et donc Claudine Amari tu as la parole et après il y a Michel Touzeau et après il y a Michel Touzeau donc tu peux réactiver ton micro oui ça y est je voulais simplement savoir si parmi les pays qui sont membres ou les plus anciens ou les plus récents il y en a qui ont tenté ou souhaité sortir de l'OTAN voilà tout simplement est-ce que ou alors est-ce que tout le monde est derrière enfin voilà c'est ce que je voulais savoir merci on va peut-être prendre deux trois questions donc il y avait Michel Touzeau et Alain Rouy Roland Nivet Michel je vais lever la main pour montrer qu'on pouvait lever la main c'est tout mais surtout j'ai une question une question quand même c'est pas une question c'est une remarque je crois que dans la campagne contre l'OTAN il faudrait réussir à bien démontrer la nocivité l'OTAN la dangerosité alors ça a été dit mais je crois que c'est une question vraiment fondamentale montrer que l'OTAN c'est parce que ça ça apparaît comme un gage de sécurité ils réussissent à faire passer le message alors que c'est vraiment un drame pour la paix dans le monde voilà ce que je voulais dire merci merci Roland oui bonsoir oui donc on a parlé surtout des aspects disons politiques et géopolitiques et militaires je voudrais avoir l'avis des intervenants sur le fait que dans le premier statut on va dire de l'OTAN il était indiqué l'article 3 que les partis les états qui font partie de l'OTAN s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leur politique économique internationale et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles donc cet aspect qui me semble important de vouloir imposer un modèle économique voilà le leur le capitalisme tel qui voilà il a évolué qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que ce rôle-là l'OTAN entend l'exercer encore en particulier dans le document OTAN 2030 est-ce que cet aspect de domination économique est encore présent dans les documents de l'OTAN et dans les discussions et dans sa politique au-delà des aspects militaires qui sont les plus voyants merci peut-être encore un et après on pourra répondre donc je vois Annie et Joël Frison je ne veux pas mais ouvrez votre micro Annie et Joël ouvrez votre micro ah vous ne pouvez pas attend là je ne sais pas si je peux le faire c'est normalement mais je demande mais ça ne marche pas je demande la réaction mais ça ne marche pas ah ça y est c'est bon non si si c'est bon ah ben non c'est reparti bon on va essayer de trouver une solution ah ça y est ça y est voilà normalement on doit vous entendre oui vous m'entendez oui vas-y Joël on t'entend oui alors on a bien aimé toutes les interventions là mais il y a une chose qui nous étonne c'est que on n'a pas parlé du tout de la question climatique donc je voudrais savoir pour les gens là qui sont intervenus est-ce que cette question climatique intervient dans les discussions de l'OTAN parce que quand même l'activité militaire elle représente une production de gaz à effet de serre très très importante et donc l'effet climatique de l'activité militaire devrait être discuté au sein de l'OTAN ok merci donc on on va peut-être arrêter là cette première série de questions j'ai bien noté que deux autres questions sont sont faites donc je résume première question c'est est-ce que est-ce qu'un pays a déjà voulu sortir de l'OTAN et quelle a été la réaction mais ça c'est plus pour la suite bien démontré dans nos dans nos interventions la dangerosité de l'OTAN ensuite la question de la domination économique et enfin le climat qui veut est-ce que Alain ou Ludo veut intervenir sur la première question sur la velléité ou la volonté d'un pays de sortir de l'OTAN oui aucun pays n'a demandé à sortir de l'OTAN le seul truc c'est ce dont j'ai parlé assez longuement à savoir le général de Gaulle qui était sorti des structures militaires de l'OTAN certains autres pays parfois y ont pensé et certains pays ont refusé de s'associer à certaines décisions de l'OTAN je pense à Jacques Chirac et au chancelier Schröder qui s'étaient opposés à ce que voulaient les américains pour l'Irak mais ça n'a jamais été plus loin personne ne remet en cause l'existence même de l'OTAN et même en 1990 là on aurait pu espérer qu'on dise bon puisqu'il n'y a plus la menace pourquoi continuer une alliance militaire et bien même le président d'alors le président François Mitterrand disait non mais puisqu'il y a encore des tâches de sécurité l'OTAN peut servir à ça et donc non tout le monde personne n'a proposé l'alternative qui pourtant était contenue dans la création de de l'organisation européenne de sécurité et de coopération en Europe l'OSCE qui avait pour mission de se substituer mais justement là on arrive à la question qu'a posée Roland c'est que ce que j'ai essayé de montrer moi c'est que ce n'était pas qu'une question militaire l'histoire de sécurité c'est que l'OTAN c'est un instrument pour les Etats-Unis d'hégémonie culturelle au sens large donc économique c'est-à-dire imposer son modèle imposer quand on dit mes intérêts c'est mes intérêts économiques et c'est effectivement un certain type de société alors effectivement l'article 2 qui parle qui parle du modèle économique à propager est toujours en vigueur et c'est en ça que l'OTAN est un instrument d'hégémonie au service de la puissance la plus forte alors bon sur le climat moi je ne sais pas peut-être que Ludo a quelque chose à dire sur cet aspect économique je voudrais ajouter quelque chose parce que les Etats-Unis sur un certain nombre de domaines technologiques sont en difficulté le fameux chasseur bombardier F-35 qui est leur fer de lance en quelque sorte connaît notamment en Belgique et aux Pays-Bas mais dans d'autres pays aussi des difficultés de réglage et de mise au point ce qui fait qu'il y en a un autre qui est sorti et qui sans doute serait amené à devenir la vedette américaine si je puis dire pour de nouveaux chasseurs bombardiers ça c'est une première chose donc difficultés technologiques actuellement et industrielles deuxième difficulté qui est liée aussi à la Covid c'est qu'il y a eu un effondrement du commerce du transport aérien et Boeing est en grande difficulté également à la fois par le moindre nombre de commandes qu'il reçoit mais aussi avec les problèmes énormes qu'il a eu avec le 737 400 max ou qui a été cloué au sol enfin il y a eu 1500 avions qui ont été cloués au sol et qui commencent maintenant petit à petit à voler donc je dis ça parce que pour Boeing les Etats-Unis en fait ont l'habitude de financer d'aider les entreprises industrielles en surfacturant des 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 commandes militaires c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de commandes à Boeing puisque Boeing a aussi une activité militaire hélicoptères fusées etc et donc c'est surfacturé et donc ça ça contribue à un garder l'égémonie d'accélérer le l'augmentation des budgets des budgets militaires donc là on est dans une situation où on peut imaginer mais ça je ne suis pas je ne suis pas devin l'Astranabus n'est pas mon père on peut imaginer que 2021 sera une année de manière avec une augmentation encore plus dramatique des budgets d'armement mais bon il peut se passer encore beaucoup de choses ici à la fin d'année donc je voulais aborder ce point parce que dans la mesure où l'OTAN impose de fait que ce soit principalement du matériel états-unien qui soit commandé par les pays de l'OTAN il y a tout un imbroglion considérable qui se fait sur la question Ludo tu veux intervenir ou Eddy je voulais seulement rappeler par rapport à la première question est-ce qu'il y a un pays qui a quitté l'OTAN bon il y avait la menace des Etats-Unis rappelle-le de Trump voilà qu'on ne peut pas prendre sérieux peut-être mais voilà je voulais dire seulement que c'est exactement le but de ce rapport 2030 c'est pas seulement regarder dans l'avenir au sens de stratégie mais aussi pour unifier mieux politiquement les membres pays de l'OTAN et donc Stoltenberg qui est aussi soi-disant expert insiste que c'est nécessaire que l'OTAN n'ait pas seulement vu comme un instrument militaire mais comme un instrument politique et on peut lire ça plus large comme un instrument qui sert les intraits aussi géostratégiques et économiques des pays membres et voilà parce que l'OTAN 2030 est en fait issue est un résultat aussi de l'expression de Macron de mort cérébrale de l'OTAN etc il y avait des discussions avec la Turquie et sa politique au Moyen-Orient tu vois c'est pour ça que ce rapport doit être un exercice de réunifier et de mettre tous les pays membres derrière l'OTAN donc de renforcer les liens et donc éviter bien sûr qu'il y ait un pays qui risque de quitter l'OTAN sur l'aspect climatique oui le climat prend une place dans le rapport deux pages quelque chose comme ça il y a 60 quelque chose pages donc c'est quand même important mais pas d'une façon voilà il faut il faut se combattre contre le changement climatique d'abord il voit tout ce débat comme une opportunité pour diminuer parce que c'est vrai l'armée par exemple l'armée états-unien est égale leur comment dire sortie comment des CO2 est égale à un pays comme Suède et voilà un F-35 c'est le nouvel avion de chasse bientôt pour la Belgique consomme immense je ne sais plus combien par heure 5 260 litres de kérosine donc c'est vraiment une contribution tu vois c'est égal à huit voitures qui roulent très intensif pendant toute l'année une heure de vol d'un avion de chasse donc c'est une question très importante qui est adressée par ce rapport mais plutôt comme une opportunité comme on dit en anglais win-win gagner-gagner c'est-à-dire si on arrive de diminuer la dépendance de l'énergie fossile ça veut dire en même temps que l'autre armée est plus efficace et moins dépendante d'approvisement donc dans une situation de guerre etc c'est dans cette façon là qu'on adresse l'aspect climatique l'autre aspect c'est de plutôt les conséquences géostratégiques aussi comme une opportunité les conséquences géostratégiques de changement de climat donc par exemple les routes dans le nord les routes marinières qui s'ouvrent dans le nord voilà quels sont les conséquences stratégiques c'est dans cette façon là qu'on discute ce sujet et c'est pas pour dire voilà nos pays sont responsables pour une bonne partie de CO2 qui est dans le monde et qu'il faut diminuer ça comme une conviction politique c'est plutôt quelles sont les conséquences stratégiques pour l'OTAN à ça voilà ok merci donc il y a deux demandes de parole Robert Simon et Edith Boulanger merci Robert d'avoir patienté la parole est à toi ou à vous bon ce n'est pas difficile de patienter la rencontre est vraiment très intéressante j'ai appris beaucoup de choses j'ai deux deux questions la première c'est pour ce sommet du 14 juin est-ce qu'on s'attend à ce que tous les pays soient totalement d'accord avec ce rapport parce que il y a quand même des tensions au sein de au sein de l'OTAN Ludo a rappelé la phrase de Macron le comportement de la Turquie est quand même très problématique pour l'unité de l'OTAN et puis ma deuxième question touche à la mobilisation contre l'OTAN et contre les dépenses militaires d'une manière générale ma première remarque c'est que on est assez nombreux là ce soir je trouve que c'est que c'est pas mal mais le nombre de gens qui n'ont pas de cheveux blancs est très est très faible donc comment peut-on mobiliser les jeunes est-ce que si on ne mobilise pas les jeunes on ne va pas faire un contre-sommet de retraités et puis ma deuxième question sur la mobilisation populaire contre l'OTAN est-ce qu'il y a qu'en est-il de la mobilisation au sein des États-Unis parce que les États-Unis c'est il y a le meilleur et le pire et il y a sûrement aussi une contestation est-ce que par exemple la la nouvelle vague des démocrates de gauche qui suivent Bernie Sanders sont ont des idées sur la politique de défense ont des idées nouvelles sur la politique de défense et l'impérialisme américain merci merci Edith s'il te plaît oui alors moi je te réponds d'abord sur le problème climatique je suis entièrement d'accord avec Ludo bien sûr donc il y a deux pages mais s'ils veulent être écolo parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que les armées cherchent des solutions des énergies vertes ça ne donne pas d'aujourd'hui au Pentagone par exemple il y a beaucoup de recherche de chercheurs qui cherchent des énergies vertes parce qu'effectivement les armées sont les plus gros polveurs les plus gros émetteurs de CO2 ça ne se dit pas mais franchement ça se sait dans les milieux des armées mais s'ils cherchent des énergies vertes c'est certainement pas dans le début pacifiste c'est uniquement dans le début de mieux faire les guerres donc c'est pas du tout le même objectif que nous pacifistes voilà donc c'est ça qu'on doit dénoncer et qu'on doit montrer dans tous les rapports qui traitent du climat maintenant j'ai deux questions une question sur la démocratie parce que du temps de Sarkozy donc il nous a fait remettre en août je me souviens au sein du commandement intégré donc est-ce que depuis ça est-ce qu'on a une voix plus importante au sein de l'OTAN est-ce que la France peut avoir être plus entendue et dans quel sens je ne sais pas en tout cas ça nous coûte certainement plus cher puisqu'on a plus de militaires de haut rang au sein de l'OTAN donc je pense que c'est un coup supplémentaire parce que ça valait la chandelle par rapport aux décisions prises au sein de l'OTAN et puis ma deuxième question c'est par rapport à Biden parce que tout le monde rigolait par rapport à son prédécesseur Trump parce qu'il disait qu'il ne voulait pas de l'OTAN ce n'est pas vrai il a toujours voulu de l'OTAN simplement il voulait que les pays européens payent plus pour leurs troupes tout en imposant des règles uniquement états-uniennes puisque avec le traité PESCO c'est effectivement les routes les ponts tout ça qui sont aménagés uniquement en fonction du matériel américain donc la politique de Biden malheureusement j'ai bien peur qu'elle soit la même par rapport à l'OTAN puisque le programme de l'OTAN 2030 évidemment n'est pas formidable pour les pacifistes et Biden va venir bien sûr comme à chaque fois je crois les présidents américains viennent au sommet de l'OTAN merci merci Edith est-ce que quelqu'un veut répondre moi je voudrais ajouter peut-être dire deux trois mots sur les deux questions Alain ou Ludo donc sur le mot pardon Ludo alors attends je ne sais pas si j'ai bien noté la première question c'était sur est-ce qu'on est d'accord avec les pays de l'OTAN est-ce que est-ce qu'il y a une forme d'unanimité des pays de l'OTAN sur la politique de l'OTAN oui et surtout le rapport le rovers oui en tout cas je crois maintenant le rapport a été publié et présenté l'année prochaine fin de l'année prochaine passé excusez-moi en tout cas ce sera central sur le sommet du 14 juin et on voit derrière les rideaux ce n'est pas un débat public sauf il y a comment dire les think tank je ne connais pas tous les jours les mots français mais voilà on voit déjà qu'il y a beaucoup de commentaires et c'est toujours comment dire pour mesurer la température parce qu'ils sont très influents ils ont beaucoup d'influents et on voit que voilà le rapport en général est bien accepté donc on voit en tout cas s'il y a un désaccord ce n'est pas ouvertement s'il y a peut-être un désaccord ce n'est pas vraiment un désaccord mais une différence de point de vue c'est peut-être la politique nucléaire comme vous avez il y avait déjà quelques tu vois on a déjà essayé un petit peu de mettre par exemple les armes nucléaires des Etats-Unis dans les pays dans certains pays membres comme la Belgique l'Allemagne l'Italie le Pays-Bas et la Turquie de les mettre sur l'agenda et de discuter la nécessité de ces armes nucléaires parce que ce sont des bombes de gravité pour le moment qui vont être remplacées ce sont des bombes de gravité transportées par des avions par les pays membres donc c'est la Belgique en dehors la Turquie c'est les pays qui sont responsables de les transporter mais ils sont faits ils sont là déjà dans les années 60 ils ne vont pas ils ne vont pas jusqu'aux frontières de premiers ennemis qui pourraient être la Russie donc c'est juste assez pour bombarder la Pologne etc qui sont maintenant les membres de l'OTAN donc ça a bien sûr ouvert c'était une occasion pour discuter sur la nécessité d'avoir encore ces armes nucléaires sur le sol européen donc ils ont écrit un lettre de l'Allemagne et la Belgique le Pays-Pas mais on voit tout de suite que voilà si les États-Unis ne sont pas d'accord ou derrière l'idiot ils disent voilà c'est pas quelque chose qu'il faut discuter parce que sinon la légitime légitimité de nous en tant que puissance nucléaire sera en discussion si on enlève tous les armes nucléaires on n'est plus une alliance nucléaire donc les bombes nucléaires sont une question politique et pas militaire nécessité politique pas des militaires mais voilà c'est déjà connu je crois cette discussion mais on voit bien sûr par exemple la Belgique dans l'accord gouvernemental parce qu'on amène un gouvernement avec un sociodémocrate des verts mais aussi les libéraux voilà c'est droite et gauche ensemble gauche plus ou moins ensemble et donc il y a un passage dans l'accord gouvernemental qui dit voilà la Belgique va examiner quelque chose comme ça va examiner si le nouveau traité le nouveau traité de prohibition contre les armes nucléaires donc le TIAM peut jouer un rôle dans la dénucléarisation mondiale tu vois c'est très prudent ce passage mais bien sûr c'est tout de suite quelque chose que l'OTAN va aller on voit maintenant et ça je sais avec des discussions des parlementaires que tout de suite ça donne ça donne presque une crise au sein du gouvernement si un parlementaire ose prendre des démarches des initiatives pour appliquer ce passage dans l'accord gouvernemental et donc c'est quelque chose de très sensible mais c'est quelque chose on voit qu'il y a un désaccord mais c'est comme toujours dans l'OTAN Trump était une exception et Macron peut-être aussi les dernières années mais c'est quelque chose on reste on garde à l'intérieur voilà sinon très bref peut-être sur la mobilisation des jeunes c'est une question qui nous préoccupe tout le monde bien sûr aussi en Belgique la fois passée on avait eu en 2017 une grande mobilisation le premier sommet de l'OTAN des jeunes mais c'est grâce à la venue de Trump à Bruxelles donc c'était tu vois c'était pas évident d'expliquer allez voilà de mettre aussi surtout l'OTAN comme parce qu'il était là pour l'OTAN et donc c'est difficile de montrer l'importance de l'OTAN et les conséquences de l'OTAN pour vis-à-vis les jeunes et pour la plupart de la population mais je crois il y a comme le nucléaire on essaie maintenant avec la campagne en septembre pour une Europe libre des armes atomiques ou des armes nucléaires c'est quelque chose qui peut toucher le mouvement climatique les jeunes qui sont préoccupés avec la planète donc c'est tactiquement je crois il faut trouver des sujets qui sont importants maintenant avec le COVID c'est important de parler au fait que par exemple le budget militaire de l'OTAN a augmenté en pleine pandémie de COVID tant qu'on a besoin pour la sécurité de santé et en général des humains sécurité humaine on a besoin ces moyens pour traiter les maladies et pour combattre la pandémie la même chose pour le climatique je crois c'est quelque chose tu vois c'est ce qu'on essaie maintenant avec les avions de chasse pour montrer voilà on est obligé d'avoir ces avions d'acheter ces avions de chasse pour les tâches principalement de l'OTAN et aussi pour les tâches nucléaires parce qu'ils sont nucléaires capables donc voilà c'est absurde vu le fait que ces armes consomment énormément 60% plus que les F-16 de kérosine et donc c'est par ça et ça marche tu vois on a eu des webinaires avec le mouvement climatique etc. en discutant ça ils sont intéressés et peut-être dans le long terme je reste optimiste ça peut toucher quelque part les jeunes aussi voilà je laisse la question de Biden j'ai déjà trop parlé non non c'est très intéressant je voudrais juste enchaîner il y a une estimation faite par des gens sérieux qui disent que la pollution par les avions militaires représente 40% de la population aérienne totale bon c'est à vérifier ça ça semble être un ordre de grandeur mais donc il y a un centre d'équipe qui travaille sur le sujet et ça donne déjà une petite image alors je voudrais aborder les questions des jeunes parce que dans le dans le projet OTAN 2030 il y a toute une partie extrêmement importante de de mobilisation des jeunes il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par l'OTAN notamment à Bruxelles de faire venir des jeunes d'un petit peu partout donc ça a été annoncé par l'OTAN de manière extrêmement forte beaucoup de publicité mais sur la manière dont ça s'est passé et sur les résultats éventuels de ces contacts là moi je n'ai rien vu dans les différents documents alors est-ce que ça foirait mais en tout cas c'est un des éléments extrêmement importants OTAN 2030 et je pense que au contre-sommet il faut oui mais c'est presque fini ferme il faut qu'on contre-sommet on en parle et donc je voudrais juste faire le joint avec quelque chose sur lequel le mouvement de la paix avec d'autres organisations se mobilise c'est le service national universel c'est-à-dire que le gouvernement actuel est en train de mettre en place progressivement une sorte de service national pour les jeunes qui serait dirigé par des militaires ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes juridiques puisque un certain nombre d'éléments militaires ne peuvent pas être proposés à des mineurs de moins de 16 ans par exemple mais donc il semble que cette mobilisation autour du SNU est importante nous on y voit une un accompagnement de la politique de l'OTAN en direction des jeunes et donc à la dernière réunion de notre collectif français donc les 50 organisations il a été décidé de mettre un accent tout à fait fort sur cet aspect des choses de manière à mobiliser des jeunes à la fois contre le SNU et contre l'OTAN donc ça peut être un des moyens qu'on pourrait utiliser de mobilisation donc c'est un petit peu récent il faut qu'on trouve les moyens de le faire il y a un collectif SNU qui est extrêmement actif donc il faut qu'on travaille avec eux sur le sujet évidemment mais ce qui a été proposé juste de lier également OTAN et climat paraît effectivement une une très bonne un des très bons moyens de mobilisation des jeunes et donc nous serons très présents et avec nous parlerons de la pollution militaire donc au cours de la manifestation sur le climat du 9 mai dans laquelle on espère que beaucoup de monde pourra participer donc ça fait partie des points sur lesquels on réfléchit pour voir quel type d'action on pourra mener je il y a Alain et Véronique qui n'a pas la vis-à-magne mais qui l'a dit au chat donc il y a Alain Rouy et Véronique qui veulent prendre la parole bon c'est juste pour répondre à la question sur la réintégration des postes alors Sarkozy avait négocié deux postes de commandement bon ça veut dire des centaines de militaires d'officiers qui sont dans les organismes puisque l'OTAN c'est des organismes très nombreux et donc il y avait deux commandements c'est-à-dire il y a des hauts des hautes fonctions il y a le commandement suprême allié chargé de la transformation de l'OTAN ça c'est un orphal qu'aux USA c'est un français qui l'avait et puis le commandement interarmé de Lisbonne qui commande la force d'action rapide donc il avait négocié ça je ne sais pas si c'est toujours le cas parce qu'en France c'est dans beaucoup de pays mais en France particulièrement pour avoir ces informations c'est très difficile vous savez le secret qui entoure tout ce qui est défense et que nous nous sommes le parlement d'Europe qui est le moins informé de ce qui se passe chez les militaires contrairement par exemple au Bundestag en Allemagne ou peut-être au parlement belge je ne sais pas mais en Belgique il y a au moins cinq ou six parlements donc ils doivent pouvoir poser des questions mais en France on a beaucoup de mal à savoir mais toujours est-il que ça ne veut pas dire que c'est la France qui la ramène pour imposer ses vues parce que si on a accepté c'est qu'on accepte la politique de l'OTAN donc je crois de toute façon ce n'est pas très démocratique l'OTAN tous les commandements décisifs essentiels c'est dans les mains des Américains c'est clair en tout cas là si vous voulez récupérer le quartier militaire qui est disparu de la France vers la Belgique vous pouvez l'avoir merci on aimerait bien on a trop de l'OTAN chez nous on vous laisse puis en plus ça vous oblige à faire tous les contre-sommets maintenant avant de passer la parole à Véronique et à Roland il y a Robert qui pose la question s'il est prévu un débat au Parlement français sur OTAN 2030 je pense qu'on a en grande partie déjà répandu mais je pense qu'on peut le dire aussi en 2030 peut-être peut-être c'est très important de savoir l'OTAN est vraiment non démocratique totale je rappelle la dernière stratégie de l'OTAN chaque 10 ans 11 ans on fait une nouvelle stratégie de l'OTAN a été décidée à Lisbonne et on a essayé par exemple dans le Parlement belge mais je sais qu'il y avait des initiatives aussi dans les autres parlements pour avoir le texte qui sera décidé donc le texte était déjà préparé et il n'y avait aucun moyen et le ministre de défense belge à l'époque il a dit vous pouvez le discuter quand c'est décidé pour donner un exemple mais c'est très important et ça sera la même chose avec 2030 je crois il y aura peut-être des petits débats on peut peut-être poser des questions mais on n'a aucune influence je crois sur les textes qui sont en train de se préparer au niveau de stratégie de l'OTAN pour les 10 années à suivre c'est très macronien comme attitude Véronique je ne vois pas Véronique si oui voilà en fait ah d'accord en fait c'est pas Véronique c'est Christian qui va intervenir bonjour Christian on est enfin nous sommes les animateurs du comité sud-cornois c'est-à-dire finistérien pratiquement enfin la pointe du finistère là qui accueille qui héberge la l'île longue à l'île longue oui on a ce privilège d'être le territoire le mieux doté de la meilleure arme qui soit pour dissuader toutes les viléités de guerre qui se révèleraient dominantes dans l'opinie alors justement moi pour faire court je ne sais pas si je vais être très clair mais pour faire court le défi le gros défi que l'on a c'est quand même d'être à la hauteur de ce que tu as tout à l'heure évoqué à travers la création du service national universel le formatage de l'opinion en général et notamment des jeunes alors ça les médias locaux pour ce qui nous concerne ils sont très actifs parce que très instrumentalisés pour en quelque sorte accompagner les choix de les choix de de faire en sorte que la politique nationale fasse désarmer un des piliers de sa gouvernance il y a ça et de ce point de vue là je voudrais justement aussi être éclairé sur cette question de la création de l'armée spécifique que représente la cyber défense et c'est une nouvelle armée il y a l'armée de l'air l'armée de terre la marine et maintenant cyber défense on n'en a pas touché un mot or c'est une projection sur l'avenir encore enfin même si la guerre des étoiles c'est pas nouveau mais voilà là ça se concrétise encore plus spécifiquement voilà merci si on peut avoir merci donc il y a une demande de parole de Roland Nivet je vois que il est 20h 5 7 je sais pas donc s'il y a peut-être une question très brève ensuite je pense qu'il faudrait le faire sinon on demandera donc à Ludo et à Alain d'avoir les dernières paroles de synthèse etc donc je ne sais pas si on peut parler du cyber je peux évoquer éventuellement rapidement le sujet mais peut-être tout à l'heure alors donc Roland ce que je posais un peu c'est l'action donc Yves-Jean avec Justesse a posé la question dans son intervention de la mobilisation on va dire décentralisée au-delà du rassemblement à Bruxelles s'il a lieu et s'il peut avoir notre mobilisation donc les aspects qui ont pu être évolués qui me semblent avancés c'est l'aspect coût quand même l'aspect coût eu égard aux problématiques que le monde entier connaît aujourd'hui avec la crise pandémique mais aussi économique à venir donc ça c'est un point d'accrochage pour les jeunes et les moins jeunes il y a l'aspect climatique moi j'aurais voulu qu'on ait parce que dans la région on a parlé un peu en Bretagne avec des collègues on a vu qu'il y a des activités militaires qui se sont passées à la Rochelle on a détecté aussi d'autres présences militaires de l'OTAN dans des ports de la Manche alors je ne sais pas est-ce que vous avez des informations sur les activités maritimes de l'OTAN qui me semblent comme extrêmement importantes et y compris en matière d'interopérabilité entre toutes les armées est-ce que c'est pas une manière aussi d'accrocher des opinions publiques par exemple sur un peu comme on fait les japonais qui ont dit on veut plus de bateaux américains à Kobe est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un truc pas de bateaux américains dans les ports de l'Atlantique et de la Manche je veux dire est-ce que ce serait bon là voilà la question derrière ça c'est l'action un peu bon celui d'où peut nous dire aussi à travers le collectif international quelles sont les les actions qui peuvent être un peu coordonnées ou qu'est-ce qui se passe ailleurs pour qu'on sache aussi pour que les actions puissent être effectivement peut-être mises à un certain moment sur certains thèmes et si on peut aller ensemble sur des thèmes qui nous semblent importants voilà ça me je voudrais bien qu'il y ait une réflexion peut-être qu'elle n'est pas aboutie il faudra qu'on la continue mais c'est quelque chose d'important il y a aussi les consulats ce qu'on cible un peu les consulats des USA dans les journées de manifestation pourquoi pas mais peut-être pas voilà c'est une question sur concrètement comment on mobilise voilà un peu si vous avez déjà des idées de ce qui se passe merci merci Roland une toute petite dernière question pour la route ou est-ce que on demande à Alain et Ludo de fait sur cet aspect de l'immobilisation je pourrais dire deux trois mots Ludo ou on n'a pas répondu excuse-moi Ludo il n'a pas répondu à mes questions sur Biden qui n'a pas répondu Alain sur la politique de Biden par rapport à Trump par rapport à l'OTAN oui très bref peut-être parce qu'on n'a plus beaucoup de temps parce que dans mon avis la politique militaire ne change pas beaucoup et par exemple déjà au moment juste une semaine après qu'il a été qu'il est devenu président je crois c'était deux fois je crois le ministre le sous-secrétaire de défense et aussi le ministre de défense ont clairement dit que le développement de l'arsenal nucléaire la modernisation de l'arsenal nucléaire donc les investissements d'un immense argent est prioritaire dans notre politique de défense voilà comme symbole et il y a plein de choses on voit maintenant vers l'Ukraine comment on fait avec les bateaux de guerre qui voulaient laisser rentrer dans la mer noire on voit le bivote comme on dit en anglais le bivote vers l'Asie donc l'idée que la Chine est une rivale systémique comment systémique voilà ça vient presque c'est pas un truc de Trump seulement c'est surtout les démocrates qui disent ça voilà pour donner quelques exemples donc je crois pas au plan militaire et défense il y aura beaucoup de changements par contre au contraire en pratique en cours de Biden enfin au moins tels qu'ils sont rapportés en France il y a toujours un petit couplet sur que les Etats-Unis retrouvent le leadership mondial donc ça inclut évidemment l'aspect militaire des choses et nos amis américains parce qu'on travaille avec un certain nombre d'organisation états-unienne sur lesquels on est dans les mêmes dans le même état d'esprit contre l'OTAN et contre la militarisation du monde eux aussi préparent dans le contre-sommet enfin ou chez eux au moment du sommet un certain nombre de choses Alain tu voulais oui alors donc sur le cyber effectivement il y a une nouvelle direction une direction espace qui va s'installer à Toulouse enfin ça doit être avalisé par le prochain sommet ça c'est une décision attendue bon ça devait être à Rammstein en Allemagne apparemment ça va être à Toulouse mais peu importe ça veut dire qu'ils sont en train de d'aborder cet aspect c'est vrai qu'on a à s'en occuper aussi la militarisation de l'espace jusqu'à présent c'était quand même un peu tabou et ça bon mais maintenant visiblement des décisions vont être prises à ce point de vue bon là je ne veux pas en dire plus parce que je ne suis pas capable d'en dire plus mais il faut qu'on y fasse attention puis alors si ça s'installe à Toulouse c'est l'occasion pour nous d'alerter nos amis dans ces régions pour voir un peu ce qui va se passer sur place autre chose je ne sais plus ce que je voulais dire oui sur les mobilisations c'est bien qu'on fasse effectivement avec nos amis d'Europe bon dans le cadre alors ce n'est pas directement l'OTAN mais dans le cadre d'une Europe sans armes nucléaires et du combat contre les armes nucléaires au mois de septembre il y a beaucoup de choses qui vont se faire nous aussi nous on fait nos marches tout ça mais au niveau européen il va y avoir des mobilisations notamment un tour en vélo un bike tour comme on dit en anglais qui va rejoindre les différents sites nucléaires américains en Belgique en Allemagne en Hollande et ce tour partira de Verdun pour permettre aux français aussi de s'y associer donc il va falloir qu'on ils attendent un peu qu'on réponde à cette initiative nos amis belges et allemands puisque c'est surtout eux les opérateurs de ce tour et les Italiens bon ils sont un peu loin ils vont faire des tours de bicyclette mais sur leur propre base américaine si j'ose dire voilà donc je pense que c'est très important aussi qu'on se soutienne d'un pays à l'autre d'abord c'est la solidarité internationale ça fait aussi partie de notre ADN et puis c'est toujours super sympa quand on peut le faire là on est un peu handicapé par la pandémie mais on peut espérer que à l'automne ça ira mieux donc moi je vous invite à rester attentif à tout ce qu'on fera circuler sur les élections en cette matière voilà moi je suis content d'avoir eu Ludo parmi nos interlocuteurs nous on se voit souvent dans les réunions internationales mais c'est très bien de voir comme ça de pouvoir partager avec toutes nos personnes il y a eu entre 50 et 65 au maximum participants je pense que c'est une belle une belle soirée merci merci Alain bon je me garderai bien de 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 vouloir faire une conclusion etc peut-être dire que dans les dernières interventions on a vu tous les terrains sur lesquels il va falloir que nous investissions au mouvement de la paix et plus largement dans le collectif national français et au-delà le cyber c'est une c'est un des c'est un des éléments importants dans la conception actuelle du futur avion des futurs avions de guerre d'assaut qui est donc un premier projet franco allemand espagnol il y a un autre projet équivalent britannique le tout ce qui est cyber tient une place énorme parce que ce futur avion sera totalement connecté avec le sol les satellites les avions etc plus des norias de de drones et donc le cyber devient important et je pense que l'armée française est en train de beaucoup développer cet aspect des choses il y a les alors sur les sur les ports dans lesquels on pourrait interdire des des navires militaires états-uniens ou autres d'ailleurs les anglais ont mis en place un certain nombre de choses extrêmement intéressantes et donc il y a toute une campagne dont planète paix d'ailleurs s'est fait l'écho dans son dernier numéro je crois que c'est important de Kate Hudson qui est la secrétaire générale de la CNE évoque un certain nombre de choses donc les britanniques ont l'air de vouloir refaire et c'est un des côtés un petit peu j'allais dire amusant parce que j'ai un rapport un peu particulier avec les anglais et les écossais mais un des éléments importants dans tout ce qui se passe autour du Brexit et la menace de l'Écosse de quitter le Royaume-Uni il y a un élément extrêmement important c'est la base de Fastlane Fastlane en Écosse qui regroupe tous les sous-marins lanceurs d'engins britanniques donc il y a un certain nombre de choses et je crois qu'il faut qu'on soit un peu attentif à ce que nos amis britanniques sont en train de dire donc je voudrais remercier tout le monde de la participation effectivement beaucoup de beaucoup de questions des réponses et encore des questions sans réponses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille je voudrais bien sûr beaucoup remercier Ludo de nous avoir consacré ce temps et d'avoir eu quelques idées sur ce qui nous reste à faire dans la perspective du futur sommet de l'OTAN et bien sûr remercie Alain de l'ensemble des éléments qu'il nous a apporté donc un grand merci à tout le monde un enregistrement de toute notre discussion a été fait alors il y a je ne sais pas il y a peut-être des trous je crois qu'il y a eu des choses mais bon la plupart en tout cas a été faite et donc il sera disponible sur je ne sais pas quel support d'ailleurs non pas Facebook sur Youtube comme les autres enregistrements des autres visioconférences et donc rester attentif aux autres visioconférences que l'on va organiser dans les dans les semaines qui viennent bonne soirée à tout le monde et un grand merci bonne soirée à tout le monde merci à vous bye bye merci 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 Ludo de nous avoir consacré tout ce temps ça permet de merci merci de bien d'avoir merci à bientôt au revoir au revoir au revoir